Aujourd'hui, nous allons examiner les différents processus que vous pouvez mettre en œuvre pour rétablir la santé de votre foie. Et ainsi, inverser des processus tels que la stéatose hépatique. Il est l'une des victimes de nos mauvaises habitudes, et c'est l'un des organes les plus importants du corps. Il est situé dans la partie supérieure droite de l'abdomen. Il est responsable de la purification du sang, de la transformation des aliments en énergie et de la production de bile pour aider à décomposer les graisses dans l'intestin. Il est capable de se nettoyer en envoyant les toxines vers l'intestin pour qu'elles soient excrétées. C'est un système parfait. Exécute de multiples processus vitaux pour le fonctionnement de l'organisme. Il est également le centre de la chimie du corps et régule, entre autres fonctions, la quantité de sang dans le corps. Cependant, sa puissance et sa force sont vulnérables aux mauvaises habitudes de vie et à la prise de substances toxiques, de médicaments et d'alcool. Cirrhose, hépatite ou stéatose hépatique sont les problèmes les plus courants. Dans cette vidéo, nous allons parler de la stéatose hépatique. Le foie, comme de nombreux autres organes de notre corps, possède ses propres méthodes d'élimination des toxines. Donc, si j'ai un organe qui peut se nettoyer tout seul, pourquoi dois-je me donner la peine de faire quelque chose de spécial pour le nettoyer ? Il est censé être un organe auto-nettoyant. La réponse est très simple. Parce que les mécanismes dont vous disposez pour éliminer les toxines des différents organes, le côlon, le foie, les reins, etc., ne sont pas préparés à gérer le niveau de toxines auquel ils sont confrontés aujourd'hui. Ton corps ne peut pas faire ce travail parce que c'est trop. En fait, si nous ne faisons rien pour améliorer la santé de notre foie, celui-ci va commencer à accumuler des toxines ou à accumuler de la graisse. Et ça va commencer à être pire. Cela va signifier beaucoup de symptômes. Vous n'en remarquerez aucun au début, mais vous commencerez à accumuler de nombreux symptômes, et il s'accumule à mesure que vous augmentez le niveau de toxicité de votre foie. Et votre foie fonctionne moins bien. Ainsi, souvent, lorsque le foie est surchargé, nous pouvons remarquer un manque de concentration, de la constipation, une mauvaise digestion, une peau sèche, de la colère, de l'apathie ou des difficultés à prendre des décisions. Mais avec des soins, on peut améliorer les symptômes. Ce qui se passe, c'est que toutes les fonctions que votre foie va remplir, et il y en a des centaines, se font en plus petite quantité. Ils se produisent moins souvent. J'ai une mauvaise métabolisation de beaucoup d'hormones. La digestion et l'extraction d'énergie des aliments que j'ai consommés sont moins bonnes. Et beaucoup d'autres processus biologiques qui se déroulent à l'intérieur de votre foie vont être appauvris et diminués. Juste à cause de cette détérioration générale de la santé à l'intérieur de votre organe. Et beaucoup des symptômes que je peux avoir à cause d'une fonction hépatique altérée ne sont normalement pas associées au foie. Comme la migraine, les maux de tête, surtout du côté droit. Altération de la tension des muscles du côté droit. Ou une douleur à l'épaule droite. Fatigue chronique. Douleurs abdominales. Nausées. Difficulté à faire un processus de digestion, surtout lorsque je prends un repas riche en graisse. Et beaucoup d'autres symptômes. Or, tous ces dommages, tous ces symptômes pendant une période où j'ai un foie gras sont réversibles. Pourquoi ça ? Parce que si j'élimine la toxicité de mon foie, et si j'élimine la graisse de mon foie, ces processus retrouvent un fonctionnement normal. Mais si cela se produit pendant des années, l'accumulation des dommages commence à générer de la fibrose et du tissu cicatriciel. Il ne peut donc plus récupérer et fonctionner correctement comme le foie devrait le faire dans des conditions normales. Et j'ai, beaucoup plus tard, des maladies comme la cirrhose. Et bien que seul un petit pourcentage de la population développe une cirrhose à un moment donné. Le pourcentage de la population qui souffre de stéatose hépatique sans lien avec la consommation d'alcool est de 25% de la population. Vous parlez de 25%. Une personne sur 4 va avoir des problèmes métaboliques à cause des dommages causés à son foie. De l'accumulation de toxines au fil du temps. Ou d'une mauvaise alimentation riche en fructose. Qui est un type de sucre qui génère la stéatose hépatique ? Même si vous n'avez jamais bu une goutte d'alcool dans votre vie. Pourquoi est-ce que cela se produit autant avec le fructose qu'avec n'importe quel autre sucre ? Tout simplement. Le fructose a des mécanismes digestifs plus complexes que le glucose. Lorsque je consomme beaucoup de sucre et qu'ils sont sous forme de glucose, s'il en reste, ils peuvent être utilisés par votre muscle, par votre cerveau. Ils peuvent être stockés sous forme de glycogène, qui est le réservoir de sucre que vous avez dans votre foie, afin que vous puissiez l'utiliser lorsque votre glycémie baisse. Nous avons de nombreux mécanismes qui tamponnent cet excès, ce que vous n'avez pas lorsque vous consommez du fructose. De nos jours, de nombreux aliments industrialisés sont riches en sirop de maïs à haute teneur en fructose, qui est l'un des éléments les plus élevés de l'indice glycémique. Donc je vais accumuler du fructose dans mon corps. Je vais l'accumuler principalement dans mon foie. Et je vais commencer à fabriquer du foie gras à partir de ma consommation de fructose. Evidemment, si je commence à accumuler des graisses dans mon foie, que ce soit pour cette raison ou pour une autre. Je vais rendre plus difficile l'élimination des toxines par mon foie. Plusieurs études ont correctement décrit que le fructose a un transit hépatique. Par conséquent, son métabolisme est lent et interfère avec le métabolisme des acides gras. Le fructose, en tant que composant alimentaire, présente des différences significatives par rapport au glucose. Tout d'abord, il a un pouvoir sucrant plus élevé. Il est donc possible d'obtenir un degré égal de douceur en utilisant une quantité moindre. La dépendance est plus facilement générée. Toutefois, il existe certaines différences dans le métabolisme de ces deux glucides dont il faut tenir compte. Le plus important est que le fructose est principalement métabolisé dans le foie. Par un mécanisme différent de celui du glucose, qui favorise la formation de triglycérides. Et donc le stockage final sous forme de graisse. Le métabolisme hépatique du fructose entraîne également une augmentation du taux de gréline dans le sang. Réduire les niveaux d'insuline et de leptine. Comme la leptine inhibe l'appétit et la gréline l'augmente. La consommation de fructose ne calme pas l'appétit. Au contraire, nous sommes incités à manger davantage. Dans de nombreux cas, ils contiennent également du fructose. Ainsi, le fructose a également été associé à l'obésité. L'un des changements les plus importants que vous observerez, en surveillant le fonctionnement de votre foie, est la production de bile. La bile est une substance. Il est produit en permanence par votre foie. Et c'est accumulé dans votre vésicule biliaire. Et que vous libérez normalement lorsque vous digérez de la nourriture. Surtout les aliments riches en graisse. Au fur et à mesure que nous en apprenons davantage sur le fonctionnement du corps, de la flore et des différents nutriments, nous nous rendons compte. Ou en fait, nous nous éloignons des solutions toutes faites. C'est le régime que tout le monde devrait avoir. Mais est-ce le régime qui conviendra à tous les êtres humains ? Aujourd'hui, nous savons déjà que cela n'existe pas. Il n'y a pas de réponse. Tout le monde ne devrait pas suivre un régime cétogène. Tout le monde ne devrait pas faire du véganisme. Tout le monde ne devrait pas faire de l'alcalinité. Parce que, en comprenant vos particularités. Par exemple, la production de bile, nous pouvons comprendre quel type de régime vous conviendra. Quelle est l'idée, dans un avenir proche, de déterminer un bon régime alimentaire pour vous. En particulier pour analyser votre flore bactérienne. Pour analyser les gènes que vous avez. La tendance génétique que vous avez. Analyser un laboratoire sur la base de vos nutriments. Et d'autres sortes de choses, comme la bile, ou le pH gastrique. Pour pouvoir déterminer vos tendances nutritionnelles. Vos tendances à des déficits nutritionnels. Et être capable de prévenir les maladies chroniques à l'avenir. Dans le cas de la bile, il est important de garder son foie en bon état. Parce qu'un foie qui fonctionne mal signifie aussi une moindre production de bile. Cela signifie une moindre absorption des graisses et une moindre émulsification des graisses. Par conséquent, je ne serai pas en mesure d'absorber les graisses essentielles telles que les vitamines. Ainsi, une personne mange beaucoup d'aliments qui devrait lui apporter ses vitamines. Mais parce qu'il a peu de bile, parce que sa vésicule biliaire a été enlevée. Ou parce qu'ils ont un foie qui fonctionne mal. Donc cette diminution de la bile diminue l'absorption de ses différentes vitamines. Cela va aussi avoir un impact sur la quantité d'absorption que je peux faire d'autres graisses essentielles. Il est donc évident que si nous comprenons l'individualisation de notre situation personnelle, nous pouvons extraire beaucoup plus d'informations. Et donc de dire ce que je dois manger. Mais les personnes qui boivent de l'alcool ou qui mangent beaucoup de fructose sont-elles les seules à souffrir de stéatose hépatique ou de toxicité hépatique ? Malheureusement, non. J'aimerais que ce soit aussi simple. J'aimerais que ce soit aussi simple. Aujourd'hui, des études menées sur des souris montrent qu'un régime pauvre en méthionine ou en coline. Dans les deux cas, cela peut conduire à une accumulation de la toxicité au niveau du foie. Et à la génération de foie gras. Pourquoi ces deux nutriments sont-ils essentiels ? Parce que la méthionine est un acide aminé clé, formant l'une des substances qui élimine le plus de toxicité de votre corps. Et la coline est un nutriment de la famille des vitamines B, qui aide à éliminer les graisses de vos différents boyaux. Y compris le foie. Comme nous le savons, la graisse viscérale est beaucoup plus dangereuse que la graisse sous-cutanée. La graisse sous-cutanée nous dérange sur le plan esthétique. Mais la graisse viscérale est celle qui nous cause des maladies. Parmi eux, la stéatose hépatique. Maintenant, que puis-je faire pour améliorer l'état de mon foie ? Eh bien, il y a beaucoup de choses que je peux faire. De rester bien hydraté. À des choses beaucoup plus sérieuses que je peux faire pour éliminer la toxicité, et éliminer la graisse supplémentaire que j'ai accumulée dans mon corps. Il est essentiel de procéder à un nettoyage du foie au niveau nutritionnel. La première chose que vous pouvez faire est d'augmenter la quantité de légumes, et plus particulièrement de légumes crucifères. Au moins les jours où vous allez faire ce processus de nettoyage. Dans tout processus de nettoyage du foie, qu'il soit le plus simple ou le plus complexe, comme le nettoyage profond du foie. Je vous recommande de réduire votre consommation de glucides pour des raisons évidentes. Et les graisses ? Puis-je manger des graisses pendant un processus de purification ? Oui, je peux manger des graisses. En fait, de nombreuses graisses sont riches en collines. Ils m'aident donc à améliorer ce processus d'élimination des toxines. Mais il faut qu'elles soient grasses, mélangées à des légumes, ou à un régime riche en légumes crucifères. Maintenant, j'ai un problème de ballonnement. Il est très fréquent que les légumes crucifères, comme le brocoli et le chou-fleur, me donnent des ballonnements. Donc, ce que vous allez faire dans cette situation est... Au lieu de consommer des aliments, qui vous fournissent la matière première pour construire des substances qui génèrent l'élimination des toxines et la détoxification au niveau hépatique. Ce que vous allez faire, c'est prendre directement le complément. Cela remplit la même fonction. La supplémentation se fait avec des substances telles que le chardon-marie ou la silimarine. Le chardon-marie est une plante dont la substance active s'appelle la silimarine. Et je peux prendre l'un ou l'autre de ces deux produits sous forme de suppléments. Ils aident tous deux à éliminer la toxicité de votre corps. Vous ne prenez pas les deux, vous prenez le chardon-marie ou vous prenez la silimarine. Je n'ai pas envie de faire quoi que ce soit. Et je n'ai aucune volonté. Ni pour faire un nettoyage en profondeur du foie. Ni de faire un changement de régime alimentaire. Je peux encore prendre du chardon-marie ou de la silimarine, du glutathion et de l'acide alpha-lipoïque. Pour protéger la santé du foie et améliorer un peu le niveau de toxicité. Même sans faire aucun changement. Tout cela est lié à l'élimination des toxines. Mais comment puis-je stimuler mon corps à utiliser les graisses déjà accumulées dans mon foie ? Si j'ai une stéatose hépatique. C'est à ce moment-là que mon corps génère une accumulation de graisses dans mon foie. Ce qu'on appelle familièrement, le foie gras. Alors, comment puis-je stimuler l'utilisation de cette graisse comme énergie, afin de réduire la quantité de graisse que j'ai dans mon foie ? Tout simplement. Si je diminue ma consommation de glucides, mon foie commence à utiliser d'autres sources d'énergie. Donc si je choisis une combinaison d'un régime pauvre en glucides qui oblige mon foie à utiliser des sources d'énergie alternatives. Ils aident à éliminer les graisses qui ont pu rester dans mon foie. Pourquoi est-il essentiel d'améliorer la santé de votre foie ? Parce qu'en plus de m'aider à éliminer les toxines, ils m'aident à éliminer le cholestérol. Normalement un excès de cholestérol. Le soi-disant mauvais cholestérol, qui est le LDL. Il est éliminé avec la bile. Donc, si j'ai entravé ce processus d'élimination du mauvais cholestérol, entre guillemets, je vais commencer à accumuler plus de cholestérol dans mon sang. Plus la voie d'élimination des toxines sera découverte, plus j'éliminerai le cholestérol qui ne me sert à rien. Ce sont quelques-uns des procédés que vous pouvez utiliser pour améliorer la santé de votre foie. Elles ne sont en aucun cas exclusives, il en existe bien d'autres avec du vinaigre de cidre de pomme, avec du jus de citron et de l'huile d'olive, et ainsi de suite. Je vous apporte les plus faciles à faire. Et le plus efficace en termes de résultats. Mais vous êtes invité à mettre en place tout type de mécanisme que vous pouvez soutenir. Prendre soin de la santé de votre foie en raison de l'énorme quantité de fonctions qu'il remplit. Et parce qu'elle est importante pour le maintien de votre santé à long terme.